Hello ! Premier jour officiel de notre nouvelle thématique devient Unforcuitable, thématique que j'aime beaucoup 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 et je vais vous partager pourquoi. Donc là, bienvenue ici aujourd'hui, comme d'habitude on va ouvrir notre pratique avec qui permet de se connecter, même à distance, on connecte nos énergies, même si tu le fais en rediffusion. Donc j'ai décidé finalement de partir de façon beaucoup plus impliquée. En fait, je me rends compte que de par ma discipline, je veux inviter les autres, inviter les personnes sur la plateforme à intégrer la discipline du yoga kundalini dans leur vie, dans votre vie, pour voir vraiment le changement sur une thématique vraiment spécifique. Donc je m'engage à venir tous les jours de semaine. Le week-end, a priori, je vais être sur le groupe privé Instagram. Je vais voir soit en live, je vais encore voir un petit peu. C'est juste que l'horaire ne pourra pas être fixe. La semaine, c'est toujours la même heure. Si tu ne peux pas le faire le soir ou que ça te stimule trop le soir, c'est une pratique d'une demi-heure. Donc normalement, ça devrait vraiment aller. Mais on ne sait jamais. Si jamais pour toi, c'est sûr que plus tu peux venir live, mieux c'est, mieux tu es vraiment dans l'énergie directement. Sinon, tu le refais évidemment en rediffusion. Pense à aller sur notre groupe Instagram vraiment pour partager tes questions, échanger, dire comment ça se passe pour toi. Vraiment, il y a ce sentiment de communauté qui fait aussi que ça devient beaucoup plus facile de show-up, d'être là pour la pratique. Et donc, cette pratique, ce mois-ci, comment devenir unforcuitable, qui est un terme qui parle beaucoup de lui-même, je trouve. C'est comment arrêter de déjà un peu s'arnaquer soi-même, de se raconter un peu, d'essayer de se convaincre de certaines choses dans la vie et certainement par les autres. Comment est-ce qu'on peut venir protéger notre aura ? Ma prof dit que, justement, dans notre aura, il peut y avoir parfois des taches noires, des choses vraiment comme des fuites. Et vous allez ressentir de plus en plus quand il y a des fuites énergétiques. Moi, je suis devenue extrêmement sensible à ça. Et à partir du moment où on n'a plus vraiment de fuite énergétique, on arrive vraiment à être dans son essence et à être dans toute sa puissance, dans toute sa puissance féminine. Et c'est ce que je souhaite vraiment cultiver durant ce mois-ci. Donc, pendant les dix jours, dix premiers jours, donc en comptant juste les jours de semaine, on va vraiment venir faire la même pratique. Et il y a vraiment quelque chose d'assez génial dans le fait de faire la même pratique parce qu'en fait, elle est à chaque fois différente. Mais il y a une certaine aisance parce qu'on n'essaye plus vraiment de comprendre les postures. On commence à les avoir. On les a en soi. Et on va commencer à ressentir beaucoup plus des choses, à ressentir des choses un peu différentes et vraiment à se connecter de plus en plus à son énergie. Donc, on va ouvrir la pratique avec Ong Namo Gurudev Namo qu'on va venir chanter trois fois. On frotte les paumes des mains l'une contre l'autre. On vient connecter l'hémisphère gauche et droit du cerveau. Et ensuite, on presse les paumes des mains l'une contre l'autre. On amène le pouce au niveau du sternum. On expire complètement. Grande inspire. Et expire. On y va. L'inspire. Om Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo Inspire. Expire ici. Observe comment tu te sens ici en début de pratique. On va continuer avec notre mantra de protection. Grande inspire. Om Namo Gurudev Namo Gurudev Namo Gurudev Namo. Inspire. Et expire. Elinspire. d'accord comme ça je pourrais te si jamais les choses qui sont pas claires il ya le cours de base aussi qui est là mais là je vais de plus en plus rapidement aussi dans les cours donc je j'assume que les gens ont vu vraiment là la base du yoga kundalini si à des choses qui sont pas claires écrits moi directement et je pourrais t'accompagner là dedans donc on va commencer avec la méditation qu'on va faire tout au long du mois qui est la méditation pour guérir l'addiction et qui en gros est vraiment contre le auto sabotage ok donc ce qu'on a souvent tendance à faire donc pour cette méditation là tu vas plier les doigts venir placer les pouces elle est déjà sur la plateforme donc je vais pas aller en détail dans les explications mais ici on va activer la mâchoire sur le rythme de sa ta na ma ok donc je vais mettre le mantra on garde les doigts bien pliés les épaules détendues le corps ouvert et à ça on presse les molaires ensemble et on veut sentir ici une petite une petite action au niveau des temples d'accord et on presse légèrement les pouces dedans et on relâche na à nouveau on relâche ma sa ta na ma d'accord donc pendant cette pratique tu peux avoir les yeux fermés c'est un des mantra les plus puissants une méditation les plus puissante qu'on utilise énormément dans le yoga kundalini fait confiance au processus vois ce que tu veux laisser aller les habitudes que tu veux laisser aller et sans que tu viens vraiment te renforcer ici donc viens t'installer pense à respirer profondément ok pendant ce mantra pendant cette méditation ça 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 Sous-titrage ST' 501 On continue ici pendant 3 minutes. Reste pleinement concentré dans le mantra, dans la méditation, dans ton corps. Sous-titrage ST' 501 Encore une minute. Continue encore ici. Même si ton corps te demande d'arrêter, continue. Respire à travers le challenge. Sous-titrage ST' 501 Les grandes inspirations. Respire ici. On laisse les mains ici. On garde l'inspire. Et expire. On relâche. Prends un moment ici pour... Voir le changement à l'intérieur de toi, voir ce qui se passe au niveau du bras, au niveau du corps, au niveau de ton énergie. Respire profondément. On va enchaîner ici avec notre prochain mouvement qui vient aider vraiment à nettoyer le bras. Donc, pour ça, on va avoir les bras parallèles à nos jambes. Les paumes des mains sont... Donc, les doigts sont ensemble, les pouces sont légèrement écartés. Et on va soulever les bras. Donc, amener la main gauche par-dessus la main droite à quelques centimètres. On peut dire 20 centimètres au-dessus de la tête, plus ou moins. Et on redescend. On monte. Les pouces ne se touchent pas. D'accord ? Donc, on descend. On monte. On vient poser la main gauche sur la main droite. Les pouces ne se touchent pas. Et on va bouger avec la respiration. Donc, pense vraiment à inspirer et à expirer pleinement. Donc, comme si tu voulais vraiment souffler sur une bougie qui est devant toi. Donc, et tu sens que le mouvement vient du nombril. Donc, tu viens vraiment activer le centre énergétique du nombril. Et il va y avoir le mantra Har. 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 Donc, tu vas vraiment t'imprégner du Har, qui est le mantra de prospérité. Et tu ne vas pas chanter, parce que tu seras occupé à respirer. Mais simplement sentir la vibration et bouger avec les Har, tout simplement. D'accord ? Donc, on se prépare. On vient placer nos mains parallèles aux jambes. On peut garder les yeux fermés aussi. Idéalement, on va garder les yeux fermés pendant toute la pratique. Mais là, c'est le premier jour. On y va graduellement. Une fois que tu trouves ton rythme, tu peux amener ton regard au niveau du troisième oeil. Respire profondément ici. Et là, tu versusめて le troisième oeil. Alors, tout et tout le même salt. à partir du nombril en haut, en haut, en haut 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Et on entrelace les mains ici, on entrelace les doigts. Inspire, on retire la respiration, on étire, on étire le corps dans tous les sens en retenant la respiration. On vient en centre, on expulse l'air par la bouche. À nouveau, on inspire. Et on étire sur la rétention. On revient en centre, expulse l'air. Dernière fois, on inspire. On étire et cette fois-ci, on relâche. On détend. Observe ton énergie ici, à l'intérieur de toi, autour de toi. Observe ce qui change. Respire profondément ici, par le nez. Étend complètement les épaules. On vient ouvrir les yeux, on enchaîne avec le prochain exercice. On va venir allonger les bras parallèles au sol. Et on écarte les doigts autant que possible. On va faire des cercles vers l'arrière. Là aussi, on travaille sur l'aura. Et dans le yoga kundalini, on dit que plus on vient travailler, plus notre aura va être lumineux. Plus on va venir le travailler, plus on va être intouchable par l'énergie négative des autres. D'accord ? Donc, on veut vraiment venir se protéger, protéger son énergie. On va se rendre compte à quel point, déjà, ça fait une différence à l'intérieur de soi, sur sa propre énergie. Ok ? Donc, on vient allonger les bras sur le côté. Et ici, juste pendant une minute, on va faire la respiration de feu, cette fois-ci, par le nez. Donc, là aussi, on pompe vraiment le nombril. Si on a du mal à pomper le nombril, on commence à en tirant la langue. Et on tourne simplement les mains activement vers l'arrière et on est sur le chrono. On y va. Une minute seulement. On garde les bras allongés, on garde le cœur ouvert, on bouge activement vers l'arrière. Si on a besoin de faire une respiration un peu plus douce, on peut faire la respiration de feu plus doucement aussi. Donc, vois où tu en es aujourd'hui. Tu peux aussi commencer doucement et accélérer. Inspire. Et expire doucement. On relâche. Et là aussi, observe. Observe ce qui se passe. Respire plus tranquillement. En ressentant la respiration de feu, on vient vraiment activer le système nerveux et après lui montrer qu'on peut se détendre. Même dans les situations de stress, on peut revenir à une respiration calme et ça, on s'entraîne vraiment à faire ça sur le tapis. Respire. Tu peux garder les yeux fermés ici. Doucement, on vient les rouvrir. On va s'installer en rock pose. Donc, pour ça, on est assis sur les talons. Si la posture est inconfortable, on utilise un coussin, un bloc, quoi que ce soit pour la rendre le plus confortable. Parfois, venir glisser un ou deux coussins sous les hanches, ça aide à rester dans la posture. Donc ici, on va... Elle ne va pas m'aider. On va entrelacer les mains dans le dos. Et on va faire quatre inspirations par le nez. Et une expiration par le nez. Donc, on s'entraîne. Trois inspires par le nez. Expire par le nez. Et on va avoir le front posé au sol. Donc là aussi, on peut venir glisser un bloc éventuellement sous la tête pour que notre front touche quelque chose. Ça peut être un ou plusieurs blocs, dépendamment où on en est. Et on va venir poser le front vers le sol. Et à chaque inspire, on va soulever un peu plus les bras. Expire, on descend et on détend. D'accord ? Donc, on vient s'installer. Et on est sur le chrono. On y va. On continue ici. On voit si tu peux soulever les bras un peu plus haut dans ton dos. On continue encore. 30 secondes. Respire profondément. Sous-titrage Société Radio-Canada Et à la prochaine inspire, on soulève les bras. Expire, on relâche complètement. Et doucement, on remonte. On reste dans le rock pose. On va toujours faire trois inspires par le nez, un expire par la bouche. Mais cette fois-ci, on va allonger les bras. Donc, c'est vraiment important que les bras, que les coudes soient allongés. Et inspire, plus ou moins au niveau du nombril. Deuxième inspire au niveau du cœur. Troisième inspire au niveau du troisième œil. Donc, on fait expirer, on redescend. Et c'est parti. On y va. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Grand, on inspire. Et expire, on relâche. En bien se rasseoir, en easy pose, les jambes croisées. Et le moment où on devient vraiment unforquitable, c'est le moment où on fait plus attention à l'énergie à l'intérieur de nous, à comment ça circule, aux endroits éventuellement de tension, là où ça bloque, là où il y a moins de flots, versus faire attention et être complètement imprégné par le monde autour de nous. La seule chose sur laquelle on peut travailler, c'est nous. La seule chose sur laquelle on peut travailler, la seule chose qu'on peut influencer, la seule chose qu'on peut transformer, changer, c'est nous. Et on a trop souvent tendance à vouloir changer le monde. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est vraiment venir se transformer soi-même. Donc, avec les jambes croisées, on va amener les mains en prière. J'ai une crampe. On va amener les mains en prière et vraiment créer une pression vraiment forte. Presser les paumes des mains l'une contre l'autre. Et cette fois-ci, on va faire quatre inspires par le nez, quatre expires par le nez, avec le mantra Donc, à l'inspire et à l'expire. On va le faire ici dans la tête. Donc, vraiment se concentrer. Donc là, je ne mets pas de musique. C'est se concentrer pleinement sur notre corps, sur notre énergie, sur le mantra et sur la pression des mains, l'une contre l'autre. Et c'est parti. Continue ici. Laisse vibrer le mantra à l'intérieur de toi. Sa, ta, na, ma. Et presse les paumes des mains l'une contre l'autre. Grande inspire ici. On presse les paumes des mains l'une contre l'autre. On contracte, on contracte le corps, on engage, Moola Bandha, nombril vert, la colonne. On contracte, on contracte, on contracte. Et on expire. On garde les paumes des mains l'une contre l'autre. On garde les paumes des mains. Mais cette fois-ci, on va inspirer et expirer profondément par le nez. On garde la pression. On reste concentré. Attention au niveau du troisième oeil. En pressant les paumes des mains l'une contre l'autre. En respirant, en restant concentré. Ça ramène l'énergie. On respire profondément. Et doucement, on relâche. On va terminer avec ce mien mon chien. Il doit être en train de jouer avec un truc. Donc, on va terminer ici avec une méditation. J'ai posté dans la story d'aujourd'hui. Je vais le mettre à la une. Comme ça, vous allez l'avoir. Après, vous pouvez l'écrire. Un mantra qui est extrêmement puissant. Et je voulais juste... Hop, ici. Donc, je vais juste vous lire quelque chose après. Donc, pour ça, on va former le Vénus Locke. Donc, Vénus Locke, on entrelace les doigts. Si on s'identifie plus au féminin, le pouce gauche va être par-dessus le pouce droit. Si c'est masculin, c'est le pouce droit par-dessus. Le pouce gauche, on va amener les mains au niveau du cœur. Et le mantra, c'est Donc, si jamais vous ne l'avez pas là, vous pouvez prendre, aller dans la story. Vite regarder sur Instagram pour la voir. C'est Et ce mantra permet vraiment de se souvenir que lorsque je suis à l'intérieur de moi, c'est exactement l'essence de ce qui doit être. C'est la réalité. C'est là où je vais trouver ma grâce. Et je suis le maître de mon temple. OK. Et donc, on va répéter ce mantra pendant cinq minutes. Et j'ai juste envie, avant ça, donc tu peux déjà venir entre lasser tes doigts, les amener au niveau du cœur et te lire un passage très court. Le yoga kundalini est la science qui consiste à suivre le rythme malgré les obstacles. Il ne s'agit pas seulement de rendre la vie possible, mais de rendre possible l'impossible. C'est pour ceux qui veulent rester forts malgré tous les obstacles. Il faut du courage, il faut de l'engagement et de la conscience de soi pour réaliser sa mission. Et c'est exactement ce que ce mantra va aller travailler. Vraiment élever son niveau de conscience, de conscience de son corps et de son énergie. Et c'est exactement ce qu'on fait en show up, en se présentant sur notre tapis tous les jours pour une pratique ne fût-ce que de 30 minutes. OK. Donc, on vient entrelacer les doigts en Vénus Locke. Je vais mettre le timer. Et on y va. Me within me is the purity. Me within me is the reality. Me within me is the grace. I am the master of the space. Me within me is the purity. Me within me is the reality. Me within me is the grace. I am the master of the space. Me within me is the purity. Me within me is the purity. Me within me is the reality. Me within me is the grace. I am the master of the space. Me within me is the grace. Me within me is the grace. I am the master of the space. Me within me is the purity. Me within me is the purity. Me within me is the purity. Me within me is the reality. Me within me is the reality. Me within me is the grace. I am the master of the space. Me within me is the grace. Me within me is the grace. I am the master of the space. Me within me is the purity. Me within me is the reality. Me within me is the grace. I am the master of the space. I am the master of the space. Me within me is the grace. Me within me is the grace. Me within me is the grace. I am the master of the space. Me within me is the purity. Me within me is the reality. Me within me is the grace. I am the master of the space. Me within me is the purity, Me within me is the reality, Me within me is the grace, I am the master of the space. Me within me is the purity, me within me is the reality, me within me is the grace, I am the master of the space. Me within me is the purity, me within me is the reality, me within me is the grace, I am the master of the space. Me within me is the purity. Me within me is the reality. Me within me is the grace. I am the master of the space. Dernière fois. Me within me is the purity. Me within me is the reality. Me within me is the grace. I am the master of the space. Grand inspire ici. et on contracte chaque partie de notre corps, on envoie les mains vers le ciel, on contracte, on contracte, on contracte, et on sent les mots résonner à l'intérieur de soi, on intègre le mantra dans chaque cellule de notre corps, on ramène les mains au niveau du cœur, on contracte, et expire. On relâche les mains, on respire. Et on va clôturer la pratique avec Sat Nam, trois fois. Et avant qu'on chante Sat Nam, connecte-toi à ce que tu désires réellement dans ta vie, c'est quoi ton intention, qu'est-ce que tu désires manifester dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. Et connecte-toi avec ça. Connecte-toi avec ce désir, avec cette vision. Et en chantant Sat Nam, amène la puissance du mantra dans cette vision pour la manifester. Respire profondément, on amène les mains ensemble, on frotte les paumes des mains, l'une contre l'autre. On les amène au niveau du cœur, on expire complètement. Inspire. Et expire. On y va, l'inspire. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Troisième œil. Merci pour ce premier jour de pratique. et tant qu'on n'a pas de chat ici, je t'invite à aller sur Instagram, partager comment tu te sens. Je pense que c'est vraiment important qu'on sente cette puissance pour trouver la motivation d'y aller tous les jours. Et vraiment, les commentaires de chacune, de chaque personne, peut motiver une autre personne à se présenter sur le tapis. Ok ? Donc, je te souhaite de devenir incroyablement unfacuitable et on se retrouve demain. Demain, il y a une pratique de yoga du visage. Je pense, je ne l'ai pas en tête, je pense que c'est à 16h30, Europe. Mais bon, tout est sur le calendrier, quoi qu'il en soit. Et on se retrouve à la même heure pour la pratique de yoga de Kundalini. Ok ? Salut ! Salut !